Normalement, Calypso qui ne va pas tarder à arriver, elle va passer en L de médecine. On va vous présenter le cours sur le tissu nerveux. C'est un cours qui se fait en deux fois à la fac. D'abord, tout le monde m'entend, me voit. Je ne sais pas s'il y a un problème. Vous voyez la petite bulle en haut pour le tchat. Vous nous le faites savoir. Surtout, je voulais vous dire si jamais vous avez un problème dans le cours, ou une question ou quoi, n'hésitez pas à nous couper. Soit vous activez le micro ou alors vous envoyez un message sur le tchat. On vous répondra. Il y a certains qui n'arrivent pas à se connecter sur le compte Facebook. C'est-à-dire sur le compte Facebook. Je ne sais pas dans le tchat. Je n'arrive pas à me connecter. Oui, je sais, j'ai vu. Normalement, vous envoyez le lien de la salle par mail. Vous avez juste à cliquer dessus. Les courses, on mettra les diapos. On mettra les diapos sur le groupe Facebook. Et plus tard dans la semaine, on fera les diffusions de ce qui est enregistré. Voilà, je te laisse commencer. Attends, je vais répondre par le... Ça va, on commence alors. Je vous ai mis le sommaire. On va commencer d'abord par une introduction. Donc, le tissu nerveux, il est spécialisé dans la réception, le traitement et la conduction des informations. Il est présent dans toutes les régions de l'organisme. Vous avez le système nerveux central avec tout ce qui est l'encephale, le cerveau, le cerveau, la moelle épinaire. Et après, vous avez le système nerveux périphérique avec les nerfs qui vont irradier le système nerveux central dans tout l'organisme. Il n'est pas coupé en organes séparés. Il n'est pas le tissu nerveux, c'est un tout in vitro. Et c'est le grand moyen de communication dans l'organisme. Tout comme le système hormonal, le système hormonal, c'est également un grand moyen de communication. Donc, on va commencer par le système nerveux central. On l'appelle également l'évrax. Lui, il est contenu dans la boîte crânienne et dans le rachis. Donc, la boîte crânienne et le rachis, ça constitue une protection osseuse. Vous avez de haut en bas. Dans la boîte crânienne, vous avez l'encephale avec le cerveau, le cerveau, le cerveau et le tronc cérébral. Et ensuite, dans le rachis, vous avez la moelle épinaire. Donc ça, ça constitue le système nerveux central. Sa fonction, ce système nerveux central, c'est la réception des informations et l'intégration des informations. Il va élaborer des actes moteurs qui vont être volontaires et involontaires. Et également, des actes sécrétoires. Vous me dites si je vais trop vite. Vous envoyez un message sur le diadon. Ensuite, le système nerveux périphérique. Donc, lui, il est en continuité avec le système nerveux central. Il est constitué par les ganglions nerveux et par les nerfs périphériques. Et donc, c'est grâce aux nerfs périphériques que le système nerveux périphérique va irradier le système nerveux central qui est contenu dans la boîte crânienne et dans la moelle épière dans tout l'organisme. Le système nerveux périphériques, lui, il va effectuer des achets de cheminement centripètes, des informations sensitives et sensorielles vers le système nerveux central. Et ensuite, il va également effectuer des achets de cheminement centrifuges, cette fois, des ordres et des stimuli moteurs et sécrétoires du système nerveux central vers les effecteurs périphériques. Donc, par exemple, ça peut être un muscle, par exemple. Ah, ça bug. Est-ce que tu peux me dire ce qui bug, s'il te plaît, si tu m'entends ? J'entends qu'un mot sur deux. Pour tout le monde, ma voix bug ? Ah, donc ma voix bug. Pas pour tout le monde. Est-ce que si je monte le son, ça va mieux ? Ça vibre. Est-ce que ça va mieux, là ? C'est bon ? Bon, je vais continuer. Si jamais ça ne remarche pas, vous me dites. Est-ce que vous voulez que je revienne en arrière un peu ou pas ? Vous avez bien entendu, de toute façon, il y a le diapo, vous n'avez plus lire. Bon, je continue. Le système nerveux périphérique, donc, on peut le diviser en trois catégories. Vous avez la vie de relation, la conscience, ça, c'est le système nerveux cérébro-spinal. Vous avez ensuite la vie végétative et l'inconscient. Ça, ça concerne le système nerveux végétatif ou autonome, qui, lui, va avoir une double énervation, ortho-sympathique et parasympathique. Et ensuite, vous avez le système nerveux intestinal ou enterique. On va passer maintenant sur le plan histologique. Donc, ça, normalement, vous le savez un peu tous. L'élément constitutif de base du système nerveux, c'est le neurone. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les cellules gliales qui vont former la névroglie. Ensuite, la communication entre les neurones, c'est la synapse. Ça, normalement, vous allez le revoir un peu mieux avec Calypso dans la deuxième partie. Il y a trois catégories de neurones. Vous avez les neurones afférents ou récepteurs. Ensuite, il y a les neurones intermédiaires, intégrateurs ou interneurones. Et les neurones efférents ou moteurs. Je vous ai mis un petit schéma. Donc, vous pouvez voir, c'est un schéma de moelle épinière. Au centre, vous avez l'axe de substance grise qui va former un X. Et vous avez au centre, on ne voit pas trop sur le schéma, mais vous avez le canal de l'épandine. Et tout autour, vous voyez, vous avez la substance blanche. Donc, on va un peu mieux détailler ce schéma. Vous allez voir. En ce qui concerne la substance grise, vous avez une corne postérieure, qui va représenter, c'est pour le neurone sensitif. Une corne antérieure, c'est pour le neurone moteur. Et vous avez également une corne latérale. Bon, là, ce n'est pas le bon sur le schéma. Sur le schéma, c'est le cordon latéral. Moi, là, je vous parle de la corne latérale. C'est pour la moelle épinière dorsale. Vous avez donc les deux racines antérieures et postérieures, qui sont chacune en face de leur corne antérieure et postérieure, qui vont se rejoindre pour former le nerf périphérique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez au centre de la substance grise, le canal de l'épandine. Ce qu'il faut bien arriver à distinguer, c'est que pour la substance grise, on parle de corne. Ça n'a rien à voir avec la substance blanche, où là, on parle de cordon. Vous allez voir après. Voilà. Pour la substance blanche, on a un cordon postérieur, qui lui aussi, comme la corne postérieure de la substance blanche, est sensitif. Et vous avez le cordon antérieure latérale, qui est moteur. Donc, pour la substance grise, c'est des cornes, pour la substance blanche, c'est des cordons. Et les deux cordons communiquent par le nerf périphérique. Et au niveau de la racine postérieure ou dorsale, va se trouver le ganglion rachidien. On va passer maintenant à la morphologie des neurones. Donc, un neurone, ça va avoir un corps cellulaire ou un soma qui va être de grande taille. Vous le voyez sur le schéma. Un noyau volumineux, c'est en noir, là, avec un gros nucléole central. Et on va avoir deux types de prolongements cytoplasmiques qu'on voit aussi sur le schéma. On a les dendrites et l'axone. Donc, on va voir maintenant un peu mieux les prolongements cytoplasmiques. Les dendrites, ce sont des prolongements qui vont émaner du corps cellulaire. Ils sont souvent multiples. Et ils sont toujours très courts. Donc, ils font quelques millimètres. Et ils vont conduire l'influx nerveux vers le corps cellulaire. Ça, vous pouvez le voir avec les flèches. Vous avez les flèches qui vont vers le corps cellulaire en ce qui concerne les dendrites. Maintenant, l'axone. Donc, l'axone, c'est une partie du corps cellulaire. C'est toujours unique. Ça, c'est très important. Et ça peut être très, très long. Comme par exemple, au niveau de l'inervation du pied, l'axone est quand même très long. L'axone, lui, va conduire l'influx nerveux du corps cellulaire vers les autres neurones ou les organes effecteurs. Donc, le dendrite, c'est vers le corps cellulaire. Et l'axone, ça part du corps cellulaire. Ça va vers d'autres neurones ou vers des organes effecteurs. Et l'axone, il va pouvoir se terminer, comme vous le voyez sur le schéma, en plusieurs branches de division. C'est ce qu'on appelle des terminaisons axonales. Maintenant, sur le plan ultra-structural, on va voir le corps cellulaire, où on l'appelle également le soma. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, le corps cellulaire, il a un noyau central, clair et de grande taille. On a un gros nucléole central. Et on va avoir différents dendrites, le cône d'émergence de l'axone et des organites. Le corps d'émergence de l'axone, en fait, c'est l'axone, quand ça met au niveau du corps cellulaire, ça s'appelle le cône d'émergence de l'axone. Donc, parmi les organites, on va avoir, par exemple, le corps de nys. Ce sont des modes basophiles, basophiles, ça veut dire bleuté, car ce sont des amas de réticulums endoplasmiques granuleux, avec de nombreux ribosomes libres. Et ça, le fait de la présence de ce réticulum endoplasmique granuleux de ces ribosomes, ça va traduire l'importante synthèse protéique qu'il y a au niveau du neurone. Les corps de nys, attention, ils sont présents dans la partie proximale des dendrites, mais ils ne sont pas présents dans l'axone. On retrouve également d'autres organites. Vous allez avoir un appareil de Golgi, de nombreuses mitochondries, des réticulums endoplasmiques lisses, des lysosomes et des lipofensines. Qu'est-ce que c'est la lipofusine ? Ce sont des grains pigmentés qui vont venir s'accumuler avec l'âge. Et donc, ces grains pigmentés, ce sont des produits de dégradation qui vont être très caractéristiques du neurone et ils vont lui donner une coloration jaunâtre. Est-ce que ça va toujours avec mon micro ? Vous m'entendez toujours bien. Peut-être moi sur le chat. Alors, dans le neurone, il y a aussi la présence d'un cytosquelette. Le cytosquelette, ça va permettre au neurone de conserver sa forme. On en a plusieurs types. On va avoir de l'actine avec ces protéines associées. On a aussi des microtubules que là, on appelle des neurotubules. On a des filaments intermédiaires que l'on va appeler des neurofilaments. Et donc, ce cytosquelette, il va être très important pour le maintien de la morphologie de la cellule. Et il va également participer à la polarisation de la cellule. Là, on va un peu plus détailler le cytosquelette par rapport au compartiment somato-dentritique. Somato-dentritique, c'est le soma, donc le corps cellulaire et les dendrites, et le compartiment axonal. Donc, vous voyez que dans le compartiment somato-dentritique, il y a beaucoup plus de microtubules que de neurofilaments. Comme il y a plus de microtubules dans le compartiment somato-dentritique que dans le compartiment axonal. Et pour les neurofilaments, c'est l'inverse. Il y en a plus dans le compartiment axonal que dans le compartiment somato-dentritique. Et donc, les protéines associées qui sont présentes dans le compartiment somato-dentritique, c'est la protéine MAP2. Dans le cytosquelette, il y a actine, microtubules, et les filaments intermédiaires. C'est ça. Vous avez de l'actine, des microtubules, qu'on appelle des neurotubules, et des filaments intermédiaires, qu'on appelle des neurofilaments. Il y a ces trois cytosquelettes. Donc, je vous disais, la protéine associée dans MAP2, de rien. C'est dans le compartiment somato-dentritique, c'est MAP2. Et dans le compartiment axonal, c'est la protéine Tau. Il me semble que la protéine Tau, après, vous allez la revoir en bio, c'est pendant combien de semestres, on la voit. Et la synthèse protéique est restreinte au compartiment somato-dentritique. En effet, il n'y a aucun ribosome et aucun ARN ribosomique dans l'axone. Donc, ça signifie aucune synthèse protéique dans l'axone. Donc, la synthèse protéique est restreinte au compartiment somato-dentritique. On va passer maintenant à la classification des neurones selon leur morphologie. Alors, ça, c'est un peu bête et méchant à apprendre, mais c'est quand même assez simple. Vous avez donc le neurone unipolaire. Unipolaire, un seul type de prolongement. Le neurone pseudo-unipolaire, c'est en fait un prolongement qui va ensuite se diviser. Et en se divisant, en fait, ça ressemble un peu à un T. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le neurone en T inversé. Vous avez un prolongement qui se divise ensuite en dendrite afférent et axone efférent. Donc, ça, c'est le neurone pseudo-unipolaire ou neurone anti-inversé. Et ça, c'est une structure que l'on va retrouver dans les ganglions rachidiens et crâniens. Ensuite, vous avez le neurone bipolaire. Bi, donc deux types de prolongement. Axone et dendrite. Et neurone multipolaire. Donc là, c'est des prolongements multiples. Ensuite, la classification en fonction de la forme du corps cellulaire. Vous avez six formes de corps cellulaire. Étoilée, fusiforme, conique, polyhédrique, sphérique, pyramidal. Bon, ça, je ne vois pas trop les questions que le prof pourrait poser sur ça. Mais bon, apprenez les six formes de corps cellulaire. Il vaut mieux ça que rien. Ensuite, vous avez la classification en fonction de l'organisation dans l'espace des dendrites. Vous avez les neurones isodendritiques. Là, c'est les dendrites qui vont s'organiser. Elles vont partir dans toutes les directions. Les neurones allodendritiques, ça, c'est une symétrie qui va être assez limitée de l'arbre cellulaire. De l'arbre dendritique, pardon. Et ensuite, le neurone isodendritique, là, c'est une organisation qui va être spécifique, bien spécifique de l'arbre dendritique. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir les dendrites qui vont être que dans une seule direction. C'est assez spécifique. Ensuite, la classification selon la longueur de l'axone. Vous allez avoir les neurones qui vont être Golgi de type 1, ça, ce sont les axones longs, et Golgi de type 2, ça, ce sont les axones courts. Et dans le cours, le prof, il donne un exemple avec le motoneurone alpha. Donc, le motoneurone alpha, c'est un neurone qui va être multipolaire, c'est-à-dire qu'il va avoir des prolongements multiples. Il va avoir un corps cellulaire polyédrique. Une organisation isodendritique, c'est-à-dire qu'il va avoir des dendrites qui vont partir dans toutes les directions. Et son axone va être long, c'est-à-dire que c'est un neurone Golgi de type 1. On va passer maintenant aux cellules gliales. Donc, on avait dit tout à l'heure que l'élément de base du neurone, c'était le neurone. L'élément de base du système nerveux, c'est le neurone, mais il y a en plus les cellules gliales. Il ne faut pas l'oublier. Dans le système nerveux central, on a quatre types de cellules gliales. On a les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules microgliales et les épandimocytes. Les cellules gliales vont avoir une morphologie qui va être quand même assez compliquée. Sur les coupes, on va repérer surtout les noyaux. Et elles vont avoir des prolongements cytoplastiques importants. Et on a également des cellules gliales dans le système nerveux périphérique. Et ça, ce sont les cellules de Schwann. Vous allez le voir, il me semble, ça aussi avec Alipsot tout à l'heure. Alors, les astrocytes. Les astrocytes, c'est les cellules gliales qui sont le plus détaillées dans le cours du prof. Elles vont avoir donc un noyau qui va être arrondi et clair. Ce sont des cellules qui sont peu volumineuses. Elles vont avoir une forme qui va être étoilée, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On dit également stellaire. Elles vont avoir de longs prolongements cytoplasmiques. Et sur le plan ultra-structural, on va retrouver une catégorie de filaments intermédiaires. Ce sont les cliophilaments. Et les astrocytes, elles vont former un réseau tridimensionnel qui va être complexe. On passe au rôle des astrocytes. Vous allez voir qu'elles ont quand même un rôle qui va être assez important. C'est un support structural au sein du système nerveux central. Elles vont entourer complètement et étroitement les synapses grâce à leurs pièces astrocytaires. Ça va limiter la diffusion du neurotransmetteur. En fait, elles vont venir s'entourer au niveau de la fente synaptique, là où le neurotransmetteur va être déversé, pour éviter justement qu'il diffuse. Et ensuite, vous allez avoir aussi les prolongements astrocytaires, les pieds astrocytaires, qui vont venir entrer en contact avec les capillaires du système nerveux central. Et donc, ça va participer à la barrière sans cerveau. Ça, c'est un rôle qui va être très important. Il faut bien retenir que les astrocytes participent à la barrière sans cerveau. Ensuite, ces cellules vont prélever des nutriments et vont les faire passer aux neurones. Donc, elles vont avoir un rôle nutritif qui va être très important. Elles vont former un revêtement épandimère. Les pieds vont être enchevêtrés les uns avec les autres sur les parois des vaisseaux du système nerveux central. Et cela, ça va constituer une couverture qui va être continue et non étanche. Non étanche, ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont pouvoir passer. Ce n'est pas perméable, c'est imperméable. Bon, justement, c'est perméable. Il y a deux types d'astrocytes. On a les astrocytes de l'eau. Donc, ces astrocytes-là, c'est ceux qui vont avoir des pieds, qui vont venir former une couverture continue à la surface du système nerveux central. Et donc, cette couverture continue, on va l'appeler la limitante gliale externe. Et les complexes de jonction qui vont unir ces pieds ne comportent pas de jonction serrée. Et ensuite, vous allez avoir les astrocytes de type 2, qui, eux, vont avoir des prolongements qui vont entourer les synapses et les noeuds de renviaire. Vous voyez, donc, sur le schéma, vous avez les deux catégories d'astrocytes. Les types 1 avec leurs pieds qui vont venir à la surface des capillaires et les astrocytes de type 2 qui vont venir entourer les noeuds de renviaire et les synapses. Les oligodendrocytes, donc, eux, ils ont un noyau arrondi qui va être petit et sombre. Un corps cellulaire de petit volume et des petits prolongements cytoplasmiques. Les oligodendrocytes, ils vont être situés à deux endroits dans la substance grise. Dans la substance grise, ils vont être préférentiellement au contact du corps cellulaire des neurones. Et donc, on va les appeler les oligodendrocytes satellites. Et dans la substance blanche, ils vont assurer la myélinisation des axones neuronaux. Ils vont donc fabriquer la gamme de myélie. Ensuite, les cellules microgliales ou les microglyocytes sont des cellules de petite taille qui vont avoir un corps cellulaire de petit volume et de... Non, je suis toujours sur le... C'est bon, ça a changé. Donc, ce sont des cellules de petite taille qui ont une morphologie compliquée de nombre de prolongements cytoplasmiques. Les cellules microgliales, ce sont les macrophages du système nerveux central. Ces cellules vont avoir toutes les propriétés des macrophages. Elles vont naître dans la moelle osseuse et ensuite, elles vont gagner le système nerveux central. Les cellules gliales font partie du système nerveux périphérique. Les cellules gliales, vous en pouvez vous en trouver dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes cellules gliales. Dans le système nerveux périphérique, ce sont les cellules de Schwann. Ça, vous le voyez plus tard avec Alipso. Et dans le système nerveux central, ce sont les astrocytes, les oligodendrocytes, les microgléocytes et les épandimocytes. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, les cellules microgliales, elles naissent dans la moelle osseuse et ensuite, elles vont venir gagner le système nerveux central. Et en cas de réaction, elles vont s'activer. Elles vont changer de forme, elles vont devenir des corps granuleux et donc, elles vont être beaucoup plus visibles lors des réactions inflammatoires. Ensuite, les cellules épandimaires ou les épandimocytes, ce sont des cellules qui vont être filiées ou pas au niveau du pôle apical. Donc, c'est au niveau du pôle supérieur. Elles vont recouvrir les cavités ventriculaires. Ces cavités ventriculaires, elles sont au nombre de quatre. Donc, les cavités ventriculaires du système nerveux central et le canal épandimère que l'on a vu tout à l'heure au centre de la substance grise. Donc, ces cellules, elles sont filiées ou pas au niveau du pôle apical et leurs pôles basaux, eux, vont émettre des prolongements qui vont venir s'entremêler avec les prolongements des astrocytes. Donc, les pieds astrocytaires. Maintenant, on va passer à la substance grise et à la substance blanche. Le tissu du système nerveux central, il est divisé en substance grise et substance blanche. En ce qui concerne la substance grise, c'est dans la substance grise que siègent toutes les synapses. Les synapses ne se font que dans la substance grise, pas du tout dans la substance blanche. Ça, vous oubliez. La substance grise, elle est organisée en couches et en noyaux. Elle va être constituée par les somas des neurones, donc les corps cellulaires des neurones, par la juxtaposition des prolongements neuronaux et gliaux. Donc, dans cette substance grise, on va retrouver des corps cellulaires, leur prolongement, des cellules gliales et des capillaires sanguins en grande quantité parce que le cerveau, c'est un des organes qui va être les plus vascularisés du corps humain. Tous les éléments, ils vont être extrêmement jointifs. On va avoir un espace entre chaque élément de 20 à 25 nanomètres entre chaque. Et là, ça va constituer le milieu extracellulaire de la substance grise. Mais malgré ce petit espace entre chaque élément et le fait qu'il soit extrêmement jointif, cet espace, donc ce milieu extracellulaire, il va quand même représenter 20 à 30 % du volume cellulaire total. Et cet espace, il va être très important car il va avoir un rôle nutritif pour les neurones. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les astrocytes qui vont prélever les nutriments et qui vont les faire passer au niveau. Ensuite, pour le canal de l'épandime, ce canal de l'épandime va être entouré par de la substance grise médulaire. Il va y avoir une lumière qui va être assez virtuelle. Il n'y a quasiment pas de liquide à l'intérieur. Ensuite, dans le cours, on vous parle aussi de la neuropile. C'est l'enchevêtrement de tous les prolongements des neurones et des cellules gliales. Et c'est dans ce neuropile que vont s'effectuer les différentes synapses. Donc, il faut bien retenir les synapses dans la substance grise, pas dans la substance blanche. Ensuite, on va passer à la substance blanche maintenant. La substance blanche, elle va être constituée d'axions myélinisées et de cellules gliales. Le neuropile, c'est dans la substance grise. C'est le prolongement des neurones, c'est l'enchevêtrement des prolongements des neurones et des cellules gliales. Dans la substance grise. Justement, c'est dans le neuropile que s'effectuent les synapses. Et le neuropile, c'est dans la substance grise. Donc, la substance blanche, elle est constituée d'axones myélinisées et de cellules gliales. Elle va être organisée en faisceaux, cordons ou commissures. Les éléments vont être également très jointifs. Il y a peu d'espaces extracellulaires cette fois. Les axones myélinisées, ils vont constituer des faisceaux parallèles. Et entre ces faisceaux, on va retrouver des cellules gliales et des capillaires. Et au microscope optique, la gaine de myéline, elle va apparaître optiquement vide. Car en fait, la gaine de myéline, elle va être riche en lipides et en protéines. Donc, elle apparaît optiquement vide. Non, je l'ai fait deux petites parties. Je n'ai pas mis de grand 1, grand 2, grand 3 parce que moi, dans mon cours, c'est un peu moins expliqué. Ce n'est pas trop mis dans le sommaire et tout. Donc, je vous les ai quand même mis, histoire de vous en parler un petit peu, mais je ne vous l'ai pas mis dans le sommaire. On va voir la circulation du liquide céphalo-rachidien. Donc, le liquide céphalo-rachidien intérieur, il circule dans les cavités ventriculaires et dans le canal de l'épandime. Il va être revêtu par les cellules épandimaires, on l'a vu tout à l'heure. Et le liquide céphalo-rachidien extérieur, lui, il va circuler dans les espaces sous-arachnoïdiens autour de l'encéphale de la moelle épinière. Mais tout cela communique, en fait. Le liquide céphalo-rachidien intérieur et extérieur communique. Ce liquide céphalo-rachidien, il va être produit dans les cellules des plexus coroïdes des décalités ventriculaires et il va être résorbé par les granulations de Pachyonie, des espaces sous-arachnoïdiens autour de l'encéphale. Et ensuite, on va juste voir encore un petit peu le système nerveux périphérique et les ganglions rachidiens. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, les ganglions rachidiens ou crâniens, eux, ils sont situés au niveau de la racine dorsale ou la racine postérieure de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, lui, il contient les amas des corps cellulaires des neurones en T, ce sont les neurones sensitifs, ce sont les neurones qui vont être chargés de transmettre les informations sensitives et sensorielles. En fait, ces neurones, c'est des récepteurs et quand ils vont recevoir une stimulation thermique, chimique ou motrice, par exemple un pincement ou quoi, en fait, ils vont transformer cette stimulation externe en un message nerveux qui va être ensuite transmis aux structures supérieures. Et donc, ce qui est très important encore à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de synapses dans le système nerveux périphérique. Les synapses, elles sont dans la substance grise, donc dans le système nerveux central, pas dans le système nerveux périphérique. Je vous ai fait un petit QTM après. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un petit peu le temps avant que, je ne sais pas si Calypso est revenu. Vous pouvez le lire, il y a la limite, ça va super. Il y a la limite, il y en a un sur le tchat qui me donne ses réponses. Ou alors, je ne sais pas si c'est possible qu'il y en ait un qui active son micro pour répondre. Je te propose pour les QTM, tout simplement, de leur laisser deux minutes. Le temps qui réfléchit, c'est que chacun le note sur une petite feuille ou un coin et après, qu'ils fassent la correction, ce sera plus simple. Ça va, on va faire ça. Je vous laisse deux minutes, vous lisez le QTM. Tu veux, tu peux leur lire également. Comme tu veux, si tu veux animer les deux minutes. Je vous lise. Donc, parmi les propositions suivantes concernant les cellules gliales, indiquées là où les réponses, les réponses correctes. Donc, A, les microgliocytes sont les macrophages du système nerveux périphérique. B, les astrocytes participent à la barrière sans cerveau. C, les pieds astrocytaires forment une barrière non continue et étanche sur la paroi des vaisseaux du système nerveux central. D, dans le système nerveux périphérique, les cellules gliales sont les cellules de Schwann. Et E, dans la substance blanche, les oligodendrocytes assurent la myélinisation des axones neuronaux. On va passer à la correction. Donc, A, attendez, j'attends que ça apparaisse. A, c'était faux. Les microgliocytes, ce sont les macrophages du système nerveux central. On rappelle, les microgliocytes sont des cellules gliales et ce sont des cellules gliales du système nerveux central. Ensuite, les astrocytes participent à la barrière sans cerveau. Ça, c'est vrai. Les pieds astrocytaires forment une barrière non continue et étanche sur la paroi des vaisseaux du système nerveux central. Donc là, c'est le contraire. Ça forme une barrière continue et étanche. Je me suis trompée. Continue et non étanche, pardon. Et ensuite, D et E, c'était vrai. Donc, D, les cellules gliales se sont bien. Les cellules de Schwann se sont bien les cellules gliales du système nerveux périphérique. Et, petit e, dans la substance blanche, les oligodendrocytes assurent bien la myélinisation des axones neuronaux. Oui, oui, là, c'est bien fausse. J'avais mis les pieds astrocytaires forment une barrière non continue et étanche et c'est le contraire. C'est continue et non étanche. C'est ça, elle est fausse. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de faire ? Après, on passe le calypso près de la suite. Oui, super alors. De rien. Si jamais vous avez une question… Non, non, vas-y, t'as raison. Demande-toi que c'était une question. Si vous avez jamais… Là, je vois que vous n'avez pas de questions. Si jamais vous avez une question qui vous revient ou quoi, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger. Normalement, il y a un groupe justement fait pour la pré-rentrée. Vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Si Calypso, tu es prête, je vais te nommer présentateur et c'est parti. Je veux bien que tu me passes les… Oui, attends, c'est moi. Non ? Ah non, c'est toi qui les passes. Merde. Attends, mais moi, je n'ai pas le diapo là sur moi. Il faut que j'aille le chercher sinon. Ah, euh, oui. Donc, je vais le chercher. Bon, en attendant, je réponds aux questions. Oui, c'est pré-rentré Passas, le groupe. Oui, c'est très important. Je réponds aux questions. Merci. Merci. C'est bon, j'y suis presque un. C'est bon. Aujourd'hui, il bègue. C'est bon. 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 Et là, on voit la structure lamellaire toujours. Donc, c'est important de retenir que c'est les oligodentrocytes dans le système nerveux central qui forment la gaine de Myéline et par contre, dans le système nerveux périphérique, c'est les cellules de Schwann. le rôle qu'elle a, c'est très important. c'est qu'elle augmente la vitesse de l'influx. Dans le système nerveux central, un oligodentrocyte myélinise des parties de l'axone qui appartiennent à des axones différents. Dans le système nerveux périphérique, une cellule de Schwann myélinise une partie d'un axone. Il faut plusieurs cellules de Schwann pour myéliniser un axone entier. Les axones, vous pouvez en avoir des énormes. Celui qui va jusqu'au pied, il faut beaucoup de cellules de Schwann pour le myéliniser. Ensuite, là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a une alternance de gaines de myélinis et d'internautes. Les internautes, c'est des zones qui sont entre... Voilà, et les internautes, c'est entre les nœuds de renvier. Les nœuds de renvier, du coup, c'est une conduction saltatoire. C'est pas continu, c'est saltatoire. Et c'est ça qui fait la vitesse de la conduction. Si vous avez des questions, je répondrai après parce que j'ai des problèmes de connexion. Du coup, je regarderai tout après parce que là, je ne peux pas trop voir. Donc, la vitesse de conduction est proportionnellement plus rapide lorsque le diamètre de l'axone est plus important, lorsque l'épaisseur de la gaine de myéline est plus importante, lorsque la longueur est plus importante, la longueur des internautes. Donc, à chaque fois, vous vous rappelez, c'est tout. Quand c'est plus grand, ça conduit plus vite. Voilà. Donc, les synapses. Les synapses, c'est des zones très particulières et importantes pour la communication, pour la conduction de l'influx. Donc, c'est grâce à ça qu'il va y avoir la conduction entre les deux neurones. Vous pouvez voir faire tous les gestes, ressentir le tact, tout ça. C'est des zones spécialisées dans le contact qui permettent la transmission à sens unique entre deux neurones et une cellule effectrice. Donc, par exemple, à sens unique, ça veut dire déjà que c'est toujours dans le même sens. Vous n'allez jamais pouvoir avoir une communication dans l'autre sens. Et donc, entre deux neurones, on va voir les différents types de synapses qui existent. ou alors entre un neurone et une cellule. C'est ce qu'on voit au niveau de la plaque motrice quand vous avez la synapse, le bout de l'axone qui arrive au niveau de la cellule musculaire. Il y a environ 10 puissance 14 synapses dans le système nerveux. Donc, c'est énorme. Une diversité structurelle énorme. Donc, il y a plusieurs types de synapses. Il y a les axodendritiques qui sont les axosomatiques. Donc, ça, c'est les plus répandus. Donc, axodendritiques, c'est entre l'axone et la dendrite. Axosomatique, c'est entre l'axone et le corps cellulaire. Soma, ça veut dire corps. Donc, à chaque fois que vous avez soma, vous savez que c'est le corps. Axoaxonique, entre deux axones, dendro-dendritique, voilà, tout ça, etc. Donc, vous avez des synapses activatrices ou des synapses inhibitrices. Ça va dépendre du neuromédiateur ou des ions qui sont libérés. Et vous avez une grande diversité de neurotransmetteurs et de neuromédiateurs. Donc, là, c'est un schéma de la synapse. Donc, là, c'est l'extrémité pré-synaptique avec toutes les vésicules qui contiennent du neurotransmetteur. Et là, c'est l'extrémité post-synaptique. Donc, là, c'est avec les récepteurs à stimuler, en fait. Donc, là, c'est la fente entre les deux synapses. Donc, en région pré-synaptique, on va avoir l'arrivée d'un potentiel d'action. Donc, le potentiel d'action, il va se balader de neurone en neurone. Il va arriver au niveau des dentrites, le plus souvent. Et il va arriver au niveau du corps cellulaire. Il va être envoyé dans l'axone. Donc, dans l'axone, au niveau de la synapse, une fois qu'elle va recevoir le potentiel d'action, on va avoir une augmentation brutale de calcium. Et le calcium, ça va engendrer la fusion, en fait, des membranes, des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique de l'axone. Dans la fente synaptique, on va avoir la libération du neurotransmetteur. Et ensuite, dans l'extrémité post-synaptique, on va avoir la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs spécifiques. Et donc, ce qui va engendrer souvent une entrée de sodium et ça va propager le potentiel d'action membranaire jusqu'à la synapse opposée. Donc après, ça peut être une dendrite ou un corps cellulaire ou n'importe quoi comme les différents types qu'on a vus tout à l'heure. Donc, petit rappel sur le cytosquelette parce que c'est important pour la conduction de l'influx, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on va juste se rappeler que la dynéine, donc la dynéine et la kinésine, c'est les molécules qui transportent les vésicules un peu dans la cellule. Donc, la kinésine, elle transporte vers l'extrémité positive de la cellule et la dynéine vers l'extrémité négative de la cellule. Donc, la dynéine, elle va aller vers le centrosome et la kinésine, elle va aller vers la périphérie de la cellule. Donc, pourquoi c'est important ? Voilà pourquoi c'est important pour le transport entérograde et le transport rétrograde. Donc, le transport entérograde, c'est du sens du corps cellulaire vers l'extrémité axonale. Donc, c'est par là. Donc, on va aller vers l'extrémité positive, vers la périphérie de la cellule. Donc, on va mettre en jeu la kinésine pour transporter les vésicules. Donc, transport de molécules, d'organites, de neurotransmetteurs. Pourquoi est-ce que c'est important tout ce transport-là ? Parce qu'il n'y a aucune synthèse de protéines dans l'axone. Tout est synthétisé au niveau du corps cellulaire. Donc, forcément, pour animer un peu l'axone, pour que l'axone vive un peu, pour transporter les mitochondries, tout ça, obligatoirement, on est obligé d'avoir un flux. Et le transport rétrograde, donc, c'est l'inverse, c'est de l'extrémité axonale vers le corps cellulaire. Donc, ça met en jeu la kinésine, la dynéine, vu qu'on va vers l'extrémité négative de la cellule. Donc, ça, c'est pour récupérer les molécules dégradées le plus souvent, ou alors les organites en fin de vie, tout ça, pour aller les dégrader dans le corps cellulaire. Donc, la dégénérescence valérienne, c'est ce qu'on observe suite à la section d'une synapse. Donc, c'est impliqué dans la repousse axonale. Après une dégénérescence valérienne, on peut avoir une repousse axonale. Donc, c'est une dégénérescence, la dégénérescence valérienne en particulier, c'est une dégénérescence des axones, des motoneurones, alpha, et des gaines de myéline. Donc, ça va engendrer une réaction inflammatoire. Donc, pour qu'il y ait une repousse axonale, il faut des conditions particulières. Il faut une extrémité proximale et distale qui reste en face l'une de l'autre et à courte distance. Et c'est une repousse qui est guidée par les cellules de Schwann persistantes qui vont se reconstruire et proliférer, en fait, comme on le voit autour de l'axone et qui vont guider l'axone dans sa reconstruction. Donc, c'est permis par des modifications histologiques, notamment un gonflement du corps cellulaire pour accueillir une augmentation des cordonistes. Donc, les cordonistes, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le réticulement endoplasmique du neurone. Donc, c'est ce qui va servir à synthétiser plein de protéines. Donc là, comme on a besoin de reconstruire l'axone, il y a besoin d'une synthèse protéique très, très importante. Donc, on va avoir un afflux de cordonistes. Donc, là, vous avez un petit QCM. Je vous laisse un peu de temps pour le faire. un petit QCM. pour le faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 ... Donc, alors, c'est bon, donc je ne suis pas sûre d'avoir mis la correction. Non, je n'ai pas mis la correction. Donc, tous les axones sont myélinisés. Donc non, il y a des axones myélinisés et amyéliniques. Donc, la première est fausse. Il y a des axones myélinisés et amyéliniques. La gaine de myéline est formée par des cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Donc ça, c'est vrai. Dans le système nerveux périphérique, c'est les cellules de Schwann. Et dans le système nerveux central, c'est les oligodendrocytes. Elle possède une structure membranaire glycoprotéique. Donc non, ça, c'est faux. Ça, c'est lipidoprotéique. Elle baisse considérablement la vitesse de l'influx nerveux. Donc ça, c'est faux aussi. On a dit que ça augmentait beaucoup la vitesse de l'influx nerveux. Et elle possède une structure lamellaire en microscopie optique. Donc non, ça, c'est faux. C'est en microscopie électronique. Ça, il faut faire attention à Nisto parce que les profs, ils aiment bien. Non. Alors, second QCM, je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir. Et on le corrige après. Merci. Merci. Donc, juste continuez à réfléchir. Je réponds à la question. C'est comment la partie proximale et distale de l'axone peuvent rester à courte distance, en face et à courte distance ? Alors, écoute, si tu as une section de l'axone, que c'est net, que c'est tout droit, je pense que ça peut rester en face et à courte distance. Si c'est coupé juste au milieu de l'axone et que la coupure n'est pas énorme et que le tissu reste en face, c'est bon, ça peut se réparer. Alors, 10 puissance 4, 10 puissance 14 synapses, oui, dans tous les systèmes nerveux. Oui, en gros, c'est la somme de toutes les synapses du système nerveux. Après, peu importe où elle soit située, c'est que dans le système nerveux, tu en as 10 puissance 14. Oui, c'est voilà. Non, non, c'est vraiment, tu te complites la vie. En fait, c'est juste que dans tout le système nerveux, quand tu fais la somme de toutes les synapses, tu en as 10 puissance 14. Après ça, je ne suis pas sûre que le prof va te faire un piège là-dessus. C'est juste une... Oui, voilà, c'est un... Ah, attends. Bon, c'est bon. Oui, oui, c'est... Non, tu te compliquais trop. Enfin, c'est voilà, c'est juste une information, en plus c'est à titre informatif, je pense, qui te dise que dans tout le système nerveux, il y en a autant. Donc, on va corriger le QCM. Les synapses comportent 4 parties. Donc non, on a vu qu'elles en comportaient 3. Une présynaptique, la fente synaptique et la post-synaptique. Donc ça, pour retenir, essayez de vous visualiser bien le schéma de la synapse. Le transport entérograde s'effectue du corps cellulaire vers la synapse. Donc ça, c'est vrai. Le transport rétrograde met en jeu la kinésine. Donc ça, c'est faux. C'est le transport entérograde parce qu'on va vers la périphérie de la cellule. Donc c'est le pôle positif, donc c'est la kinésine. Dans la synapse, le neurotransmetteur se fixe au niveau de l'extrémité pré-synaptique. Donc non, le neurotransmetteur, on a dit qu'il était stocké dans les vésicules dans l'extrémité pré-synaptique. Il est libéré dans la fente synaptique et après il se fixe sur les récepteurs au niveau de l'extrémité post-synaptique. Dans la repousse axonale, on remarque une augmentation des cordes de nisle. Ça, c'est vrai. C'est écrit dans le cours. Puis on retient que c'est parce qu'on veut resynthétiser de l'axone. Donc il faut une augmentation des cordes de nisle parce qu'il faut une augmentation de la synthèse protéique. On va essayer de réfléchir par logique aussi dans les cours parce qu'avec toutes les informations qu'il y a à retenir, c'est mieux. Au moins, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper ici. Donc là, A, on a dit fausse. La B, on a dit vrai. La C, on a dit fausse. La D, on a dit fausse. Et la E, on a dit vrai. Donc c'était B, E, la réponse. Donc j'ai des questions. Pour le transport entérograde, c'était du SOMA vers l'axe. En fait, la synapse, elle est en périphérie. Le SOMA, c'est le corps cellulaire, donc qui est au milieu. Et la synapse, elle est au bout vu qu'elle est collée à l'autre élément. Elle est collée à l'autre élément avec lequel on veut communiquer. Donc c'est en périphérie. C'est pas pareil, mais c'est, voilà, l'axone, en fait, c'est vraiment le long, c'est vraiment un long couloir où passent les messages. Et la synapse est au bout, souvent. Du coup, j'avais autre chose. Ah oui, la synapse, c'est quoi ? En fait, la synapse, c'est vraiment une zone de contact, c'est une zone de communication entre, soit deux neurones, soit un neurone et une cellule, comme on a dit tout à l'heure. Du coup, la cellule, par exemple, dans le tissu musculaire, c'est avec les rhabdomyocytes. En fait, si vous faites appel à vos souvenirs de la CES de l'an dernier, il y avait la fente synaptique où il y avait l'extrémité du neurone. Donc il y avait la synapse, il y avait la fente synaptique et sur le rhabdomyocyte, il y avait tous les récepteurs. Donc en gros, c'est à chaque fois le message qui arrive de l'extrémité présynaptique et qui arrive dans l'extrémité postsynaptique. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, tant qu'il y a un message qui arrive de quelque part et qui est réceptionné à un autre endroit, ça peut être une synapse. Dans le système nerveux, en tout cas. La B, tu as vu, il faut du corps cellulaire vers la synapse. Non, la B, c'est entérograde, donc du corps cellulaire vers la synapse. Donc c'est juste. Donc le transport entérograde, ça sert à quoi ? Ça sert à acheminer, parce qu'en fait, il y a de la synthèse protéique que dans le corps cellulaire. Donc le transport entérograde, ça va servir. L'axone, il faut bien qu'il y ait des organites dedans et il faut bien qu'il y ait les vésicules de neurotransmetteurs aussi. Donc le transport entérograde, ça va servir en fait à acheminer tous les éléments qui ne sont pas synthétisés dans la synapse, parce qu'il n'y a rien qui est synthétisé dans la synapse, dans l'axone, du coup je me mélange. Il n'y a rien qui est synthétisé dans l'axone, du coup le transport entérograde, ça va servir à acheminer en fait tout vers la synapse. Et le transport rétrograde, ça va servir à acheminer tout vers le corps cellulaire, une fois que les organites sont morts. Ou quand il y a des résidus de vésicules ou de neurotransmetteurs ou quoi, ça sert à les ramener vers le corps cellulaire pour les détruire. En fait, voilà, c'est juste un lieu de passage. Il n'y a rien qui se crée dans l'axone. Du coup, ça sert vraiment à amener. La D, pourquoi elle est fausse ? Donc, le neurotransmetteur se fixe au niveau de l'extrémité présynaptique. Donc, on a dit non au niveau de l'extrémité présynaptique en fait. Vous avez... Attendez, je reviens. Au niveau de l'extrémité présynaptique, en fait, vous avez les neurotransmetteurs, mais ils ne se fixent pas. En fait, ils se fixent sur les récepteurs qui sont au niveau de l'extrémité postsynaptique. Parce que les neurotransmetteurs, il arrive de son neurone d'avant. Il est dans des vésicules. Donc là, il a été acheminé, par exemple, par un transport entérograde. Il est arrivé au niveau du corps cellulaire. Donc, il a été acheminé par du transport entérograde, par là. Ensuite, il y a du calcium qui arrive. Il y a le potentiel d'action qui arrive, ce qui va faire augmenter le calcium, ce qui va faire fusionner la membrane des vésicules, la membrane plasmique. Ça va libérer le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Et une fois que le neurotransmetteur est dans la fente synaptique, il va se fixer sur des récepteurs qui sont là, à la limite en fait, qui sont au niveau de la zone postsynaptique. Ils vont se fixer sur les récepteurs et les récepteurs vont engendrer des cascades de molécules chimiques qui vont faire entrer du sodium. Ou alors, les récepteurs sont des récepteurs au sodium et vont s'ouvrir. Ça dépend. Il y a plein de mécanismes. Un mémo pour entérograde et rétrograde. En T, ça veut dire devant. Et rétro, ça veut dire derrière. Donc, entérograde, ça va vers l'avant. Et rétro, ça veut dire vers l'arrière. Oui, voilà. En fait, le neurotransmetteur, le but de la synapse, c'est de faire passer le neurotransmetteur d'un neurone à un autre. C'est vraiment de faire passer un message d'une cellule à un autre. Donc, le message, c'est un neurotransmetteur qui est dans l'extrémité présynaptique dans des vésicules. Il va sortir dans la fente et il va se fixer sur l'autre cellule. Donc, il est stocké dans la présynaptique et il va se fixer sur ses récepteurs dans l'extrémité postsynaptique. Voilà, c'est ça. Il reste dans les vésicules. Voilà. Si vous avez des questions que vous voulez que je réexplique, il n'y a pas de problème. Le sodium, il rentre dans l'extrémité postsynaptique. Donc, en fait, oui, le sodium, c'est un ion. Donc, ça va servir à diriger un message chimique. Soit le neurotransmetteur, il va se fixer sur des canaux ioniques au sodium, par exemple, ce qui va les ouvrir et ça va faire rentrer du sodium. Après, voilà, là, c'est le sodium, mais ça peut être d'autre chose. Le neurotransmetteur va se fixer sur un récepteur, par exemple, qui va ouvrir un canaux sodique et le sodium va rentrer de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Soit le neurotransmetteur va déclencher une protéine G, par exemple, qui va engendrer une cascade chimique qui va faire augmenter le sodium. Il y a plusieurs mécanismes. Vraiment, ça dépend des synapses, si il y a genre inhibitrice, activatrice. Mais bon, ça, vous verrez plus tard. Là, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête dans ce cours. Il faut vraiment comprendre juste qu'on fait passer un message d'une extrémité à une autre. C'est juste une cascade chimique, vraiment, un signal qui va passer d'une cellule à une autre grâce à une cascade de molécules. C'est bon, vous n'avez plus de questions ? Vous voulez que je réexplique quelque chose, que je réexplique encore la synapse ? Pas de problème. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou alors, vous pouvez m'envoyer des messages à tout moment par Messenger. Tu dis qu'il y a du mal à comprendre le potentiel d'action membranaire. En fait, le potentiel d'action membranaire, c'est un message électrique qui arrive au niveau du... Il faut que tu retiennes que c'est un message électrique. Ce n'est pas hyper approfondi dans ce cours. Ça, on le voit surtout au second quad, dans les cours de physique, les derniers cours de physique. Mais un potentiel d'action membranaire, c'est un signal électrique, en fait. Et c'est ce signal électrique qui va faire qu'il va y avoir certains ions qui vont arriver ou qui vont repartir. Bon, donc, si vous avez tout compris, vous avez une bonne pause. Et moi, je reste à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501